De plus en plus de pratiquants s'intéressent à la course à pied et s'inscrivent sur des 10 km, des semi-marathons ou même des marathons. Pour autant, sont-ils vraiment endurants ? On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. L'endurance est une discipline de plus en plus démocratisée, et ce à juste titre, puisqu'elle apporte beaucoup de bénéfices d'un point de vue de la santé. Qui plus est, en ce qui concerne la course à pied, il suffit d'une bonne paire de baskets, de la progressivité, et l'on peut se lancer. Cependant, quand on commence à s'intéresser un peu plus sérieusement à l'entraînement, on cherche à évaluer ses capacités pour les faire progresser. Et si l'on se base très souvent sur la puissance aérobie à travers la VMA, elle ne nous apporte que très peu d'informations sur la capacité d'endurance. Donc, l'habileté à maintenir un effort dans le temps sans perte de puissance. Bien entendu, il est tout à fait normal d'avoir une déperdition d'énergie liée à la durée d'effort. On ne court pas un marathon en mettant parfaitement le double de temps d'un semi par exemple. Ou alors, c'est que ce premier aurait pu être couru plus rapidement. Mais lorsque l'on donne le meilleur de soi, la performance se dégrade irrémédiablement en fonction de la distance. On constate donc une diminution de la vitesse. Cette capacité a ainsi intéressé bon nombre de chercheurs et d'entraîneurs. Car évaluer l'endurance, c'est potentiellement améliorer l'individualisation des méthodes d'entraînement, et à terme, les chronos. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir trois des méthodes existantes pour évaluer cette capacité d'endurance. Et bien entendu, je vous propose également des outils Excel vous permettant de vous faciliter la démarche. De cette façon, vous pourrez savoir si vous êtes endurant ou si vous avez encore besoin de travailler votre capacité aérobie. La première méthode consiste à renseigner différents temps de course que vous avez pu réaliser. Ce sera la plus précise si vous avez à disposition plusieurs temps sur plusieurs courses. Nous pouvons également avoir une idée de la PMA en renseignant le poids de corps de l'individu. Basé sur les travaux de Perroné et Thibault, cette méthode utilise un logarithme de temps pour estimer la pente de diminution de la performance. Ainsi, nous pouvons comparer notre propre indice d'endurance avec une base de données très variée. Les meilleurs athlètes seront autour de moins 2 quand les débutants au-delà de moins 12. La subtilité dans le fonctionnement de ce tableau est que si vous n'avez pas autant de courses dans les jambes, il s'agira de supprimer les lignes pour que les calculs s'opèrent. Pensez bien à renseigner de haut en bas le tableau, puis à supprimer les lignes en trop. Une seconde méthode, plus simple à calculer, consiste à faire le rapport entre deux vitesses de course sur deux distances différentes. Ici, pas le choix, ce sera 10 km semi-marathon ou marathon. Par exemple, si vous avez couru un marathon et un semi-marathon, vous renseignerez à gauche la course la plus longue et à droite la plus courte. Votre indice, ici, sera le rapport entre les temps de ces deux courses. Encore une fois, vous aurez un tableau de comparaison en fonction des courses renseignées. Faites bien attention à ne pas vous tromper entre les colonnes de course. La dernière méthode se basera sur un temps de course ainsi que la VMA. Pour qu'il soit pertinent, il s'agira de renseigner une course d'au moins une heure. Le plus long sera le mieux. Cet indice utilise à nouveau un logarithme de temps ainsi que le pourcentage de VMA soutenu. L'intérêt majeur de ces indices est évidemment le suivi des qualités d'endurance. En effet, on a souvent tendance à se focaliser sur la VMA ou sur des chronos en course pour apprécier des évolutions. Seulement, une augmentation en puissance aérobie peut masquer des lacunes en capacité. En clair, les chronos s'améliorent, mais pas la capacité aérobie. Et à terme, on atteindra rapidement des limites. Ainsi, par le biais de ces indices, il sera possible de suivre le développement des qualités de nos athlètes. Évidemment, la limite majeure de ces méthodes est qu'ils nécessitent de connaître des temps de course ou notre VMA. Or, ce n'est pas forcément le cas pour des athlètes débutants. Ce type d'indice s'orientera donc plutôt vers des pratiques en confirmé, ayant déjà réalisé plusieurs courses ou des évaluations de performance. En conclusion, on peut dire que l'indice d'endurance est un bon outil pour évaluer les qualités de nos athlètes. Par ce biais, on pourra estimer si nos athlètes ont besoin de faire un focus sur le travail foncier ou au contraire, plutôt du HIIT. De plus, en faisant un suivi longitudinal de ces indices, on pourra apprécier l'évolution des qualités d'endurance dans le temps. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ces outils pourront vous être utiles. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour développer prépa et performance. Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons entreprendre de projets conséquents avec la communauté. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Plus nous serons nombreux, plus nous serons nombreux... Ah, plus nous serons nombreux... Plus nous serons nombreux... Ah, plus nous serons nombreux... C'est terrible. Jean-Michel Bug. Puis nous serons nombreux... – Sous-titrage FR 2021